... Mesdames, Messieurs de la presse, bonsoir. Bonsoir, leurs excellences, les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, Madame la ministre de la jeunesse et veille patriotique, Monsieur le vice-ministre de la défense, nous sommes, encore une fois, nous nous retrouvons dans ce cadre qui a été utilisé ce matin pour la cérémonie commémorative de deux ans du génocos congolais. Beaucoup de choses ont été dites ce matin, mais aussi des engagements ont été pris parce que vous tous, vous n'avez pas été sensibles aux cris de l'arme et tout ce que nous avons vécu qui nous a replongés dans la violence barbare qui a été vécue dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo, mais aussi ici, à Kisangani, à province orientale. Et donc, Kisangani, ville symbole de la résistance et de la résilience, bastion des pères fondateurs et ville porteuse d'espoir. C'est dans cette ville et dans ces beaux cadres qu'on s'est souvenus, au courant de la journée, de nos millions de morts et de tous ceux qui ont été affectés par les affres et de la guerre et dont les âmes resteront à jamais profondément meurtries par la barbarie et l'innommable violence dont elles ont été victimes directement, mais dont nous tous, nous avons été aussi du génocide rwando-rwandais de triste mémoire. Aujourd'hui, trente ans plus tard, nous comptons dix fois plus de morts, de crimes de tous les genres ont été commis dans les seuls objectifs de continuer les processus de pillage systématique de nos ressources. Cette œuvre maléfique continue aujourd'hui, à travers des terroristes, des supplétifs, sans aucune idéologie ni projet, si c'est né le choix d'être l'épouvantail d'un régime cruel, criminel, pilleur et réceleur. Devant la résistance héroïque de nos soldats, portée par la détermination du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le Rwanda subit des normes et des lourdes pertes, ce qui l'a poussé à croître et ses effectifs jusqu'à 4 000 pour penser pouvoir continuer son aventure 100 lendemains sur nos terres. Notre résistance et notre résilience viendront à bout de l'agresseur, quoi qu'il en coûte. Ces mots ne sont pas le mien, ils sont du président de la République et ils ont été prononcés en journée aujourd'hui par la première ministre-cheffe du gouvernement, Mme Judith Souminoua-Toulouka. C'est donc autour de cette détermination que s'effondre notre action. Et ce soir, nous voulons dans la dynamique que nous avions lancée il y a quelques mois, Bendele Koyate, lancer la campagne « Tout pour la patrie ». Plus qu'un cri de guerre, c'est un appel au don de soi pour la patrie, un engagement patriotique renouvelé, à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour combattre individuellement et collectivement avec la dernière énergie. Cette agression est tout ce qui s'érige en ennemis pour le développement de notre pays. Notre armée est le socle de notre victoire, la protectrice de nos frontières et de nos ressources naturelles. Nos soldats sont nos premiers héros qui, chaque jour et au péril de leur vie, s'engagent, donnent de leur jeunesse, sacrifient leurs familles respectives pour s'assurer que nous dormons en paix. En lançant cette campagne de la défense de la patrie et des veilles patriotiques, nous voulons dire à chaque Congolais, partout où il se trouve, combien son engagement compte dans ce combat collectif et combien nous devons nous unir autour du commandant suprême, au-delà de nos divergences, appartenances et croyances, pour non seulement résister, mais aussi protéger à toute épreuve ce que nous avons de plus cher, notre nation, la République démocratique du Congo. Dans les minutes qui suivent, nous allons vous présenter les premiers spots de notre campagne qui va s'étendre dans tous les pays. Il y aura évidemment une composante médiatique, mais une autre dédiée à la communication hors-média. Ces mélanges vont nous permettre de communiquer de manière optimale, non seulement à travers les canaux traditionnels, mais surtout directement avec nos populations. à ces sujets, je tiens à vous annoncer que pendant la diffusion médiatique de la campagne, nous allons tenir parallèlement, et nous commencerons dès demain, ici à Kisangani, à l'université, avec mes collègues ici présentes, la ministre de l'Enseignement supérieur et celle de la jeunesse et la veille patriotique, une matinée d'échange pour parler à un échantillon des jeunes de la Tchopo, nous assurer qu'ils comprennent les vrais enjeux du pays et qu'ils s'engagent au même titre que nos militaires et tous ceux qui, partout où ils se trouvent, œuvrent pour la préservation de notre intégrité territoriale, de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Pour la paix et la sécurité, chacun de nous est un vaillant soldat dans son secteur des visites, un véritable patriote appelé à utiliser l'instrument à sa disposition pour défendre la patrie. Restons donc debout et continuons la défense de notre patrie, Benelé Koyate, pas un seul centimètre n'est pas laissé à quiconque. Et donc, tout pour la patrie. Voilà, mon général, aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous sommes le 2 août 2024 à Kissangani, dans cet endroit qui a accueilli une cérémonie qui nous a laissés tous dans un état jusqu'à maintenant d'ailleurs, très émus par rapport aux témoignages que nous avons entendus. La campagne que nous voulons lancer ces soirs est une campagne de veille patriotique, mais qui va beaucoup tourner autour de l'armée, parce que c'est vous qui avez fait le choix de la défense du territoire national au prix et au péril des vos vies. Et ce sera aussi une campagne d'éveil patriotique, parce que nous avons une ministre de la Genèse chargée de l'éveil patriotique. En même temps, pour que les jeunes, à travers le pays, j'informe que nous allons circuler à travers la République démocratique du Congo, et nous allons nous assurer que tous les spots sont diffusés dans toutes les 4 langues nationales, pour que nous tous puissions avoir une compréhension commune des enjeux qui sont les nôtres. Que pouvez-vous dire, mon général, porte-parole de l'armée, avant que nous ne puissions présenter à l'échantillon des Congolais ici ce soir et à tous ceux qui nous suivent à travers les médias, les différents spots et dans les langues qui vont commencer à passer dès ce soir ? Vous avez la parole, mon général. Merci beaucoup, Excellence. L'armée, c'est comme le poisson dans l'eau. L'armée ne peut évoluer sans sa population. Alors, nous comptons sur cette population pour remporter la victoire finale contre l'agresseur. Je suis ici parce que j'étais mandaté par le chef d'état-major général qui a reçu les instructions du commandant suprême et mon chef, le chef d'état-major général, m'a demandé de vous rassurer. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, l'armée est déterminée à en coudre avec l'agresseur et aujourd'hui, l'armée est dans la posture de barrer la route à ceux qui avancent, à l'agresseur, et de récupérer tous les espaces perdus. Nous avons identifié les problèmes qui rongeaient l'armée et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dire que l'armée est déterminée à récupérer tous les espaces perdus et à bouter hors du territoire national l'agresseur. Tout simplement parce que l'armée ne peut pas c'est des parties de sa mission régalienne qui consiste à défendre l'intégrité territoriale et les frontières de notre pays et à protéger les populations et leurs biens. Et nous vous rassurons que cette armée, votre armée, est déterminée à réussir cette mission et pour réussir cette mission, il faut l'accompagnement de tout le monde. Son Excellence, Monsieur le Ministre, ne cesse de le dire, nous avons plusieurs fronts. L'armée s'occupe du front militaire. Nos gouvernants s'occupent des autres fronts, les fronts diplomatiques, les fronts économiques, les fronts judiciaires et nous devons conjuguer ensemble les efforts pour aboutir à la victoire finale et pour amener la paix et la tranquillité dans notre pays. Voilà. Merci, mon général, pour vos mots introductifs. En accord avec la technique, je vais demander la diffusion de la série des spots que nous avons doublés en français dans toutes les langues nationales pour que nous puissions apprendre connaissance. Évidemment, comme nous le disons tout à l'heure, c'est une campagne d'éveil patriotique qui commence d'abord autour de l'unité que nous devons avoir derrière notre armée. Il ne suffit pas seulement de soutenir l'armée aujourd'hui, mais il suffit pour nos jeunes, en tout cas ceux qui le peuvent, s'enrôler dans l'armée pour être sûrs que nous tous nous contribuons à la défense du territoire national. En accord avec la technique, on va découvrir le spot. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit que les vaillants soldats prennent le triomphant de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les tunnel de l'aube, les porteurs d'espoir. La poussée d'ennemis peut sembler insurmontable, mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'évêque. La force du cauchemar est réelle, mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots, nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strompe sur l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe, ici en République démocratique du Congo, porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des armes, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Mettez-les, étoyez-les ! Fouvant la patrie ! Fouvant la patrie ! La patrie ! La patrie ! La patrie ! Cette guerre, nous allons la gagner. Voilà, on va demander à la technique parce que nous devons faire une économie de temps. C'est un jour historique. Le journal doit partir d'ici à Kisangani de nous balancer les versions en langue nationale et puis on prendra deux, trois questions d'éclaircissement. Cette guerre, c'est un jour où je vais. D'accord. Le feu, il ne l'example. c'est un jour où je vais. Le feu, il ne l'example, il faut pas le faire. Le feu, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501